Le titre exact de cette peinture est « Vue d'une partie du port et de la ville de Bordeaux, prise du côté des Salinières ». La nature de ce document, c'est une peinture à l'huile. L'auteur est Claude-Joseph Vernet, qui est né en 1714 et mort en 1789. Ce tableau a été peint en 1758, nous sommes donc au XVIIIe siècle. Ce tableau nous fournit des informations sur le port de Bordeaux, c'est-à-dire une description du port, ainsi que des activités qu'on pouvait y voir au XVIIIe siècle. Ce tableau a été réalisé sur une toile. Il mesure 2,63 m sur 1,65 m et c'est ce qu'on appelle une peinture de marine. Le genre des peintures de marine, ce sont des peintures ayant pour sujet la mer, mais aussi les ports, les rivages et les navires. Ce style est apparu au XVIIe siècle, aux Pays-Bas puis en Italie, mais au XVIIIe, Claude-Joseph Vernet est devenu la référence en la matière. Aujourd'hui, ce tableau est conservé au Musée National de la Marine, à Paris. Nous pouvons maintenant passer au contexte dans lequel ce tableau a été réalisé. En ce qui concerne le contexte géographique, c'est-à-dire le lieu, nous sommes dans la ville de Bordeaux, qui est une ville du sud-ouest de la France. Bordeaux se situe sur la Gironde, un fleuve qui permet de rejoindre le canal du Midi, puis la Méditerranée. Bordeaux est également une ouverture directe sur l'océan Atlantique. La France, au XVIIIe siècle, est un royaume puissant en Europe, en particulier grâce au commerce maritime. En ce qui concerne le contexte historique, nous sommes en 1758, donc à la fin de l'époque moderne. A cette époque, la France est dirigée par Louis XV, qui est l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Il règne depuis 1715. Comme il désire mieux connaître son royaume, et en particulier les activités qui font la richesse de la France, il commande à Claude-Joseph Vernet quinze tableaux représentant les plus grands ports du royaume. Ces tableaux sont réalisés entre 1753 et 1765. Nous pouvons maintenant passer à la description du tableau. Nous remarquons tout d'abord que ce tableau est organisé autour d'une grande diagonale représentée par la Garonne. Cette diagonale est renforcée par les berges, qui apparaissent en orange sur le tableau, et par l'alignement des bateaux, qui est représenté par un trait rouge. L'effet de la diagonale est renforcé par les deux rayons de lumière, qui arrivent par les rues, vers le côté gauche. De même, l'orientation du vent, dans le fond à gauche, et de la pluie, dans le fond à droite, représentée par des pointillés, renforce encore l'effet de cette diagonale. Nous remarquons peu de lignes verticales. En effet, on ne les retrouve que dans les constructions, à gauche, et les mâts, à droite. Le tableau de Vernet s'organise en trois parties, ou trois plans. Tout d'abord, au premier plan, c'est-à-dire sur le devant du tableau, dans la partie la plus sombre, la moins lumineuse, nous retrouvons les quais. Beaucoup de personnes sont représentées sur les quais. C'est l'occasion pour Vernet de nous montrer les activités qu'on pouvait trouver dans le port de Bordeaux. Par exemple, lorsqu'on zoome sur trois points, nous pouvons retrouver le déchargement des marchandises. Ici, nous avons des tonneaux de vin tirés par des bœufs, sans doute destinés à l'exportation vers l'Europe. Parmi les autres scènes que nous pouvons observer, nous avons également ici un capitaine qui salue des passagers, s'apprêtant à prendre une barque afin de monter dans un navire. Et enfin, vers l'avant, on remarque un groupe de personnages richement vêtus. Il s'agit peut-être d'une riche famille de négociants ou d'armateurs, venus admirer leurs bateaux ou les marchandises qu'ils ont fait venir ou qu'ils s'apprêtent à exporter. La deuxième partie du tableau est déjà nettement plus lumineuse. Sur la gauche, nous pouvons observer des constructions récentes datant du XVIIIe siècle. Il s'agit sûrement des hôtels particuliers des riches négociants, mais nous avons également la place royale située vers le fond. Ces deux éléments appartiennent au style architectural classique. On reconnaît ce style grâce aux grandes fenêtres des bâtiments et aux lignes droites des constructions. Sur la partie gauche de ce deuxième plan, Vernet a laissé une très large place aux fleuves et aux navires. En effet, nous voyons tout d'abord la Garonne, porte ouverte vers l'océan Atlantique, et sur la Garonne, trois types de navires. Les plus gros sont sans doute des navires marchands, prévus pour pouvoir naviguer sur l'océan. D'autres, plus petits, sont plutôt réservés à la navigation fluviale. Enfin, les plus petites embarcations sont des chaloupes ou des barques, destinées au chargement et au déchargement des marchandises et des personnages, entre les quais et les bateaux. Enfin, à l'arrière-plan, Vernet a laissé une très large part aux éléments naturels. Le ciel, tout d'abord, qui occupe la majeure partie du tableau, avec, vers la gauche, venant de la gauche, la lumière, puis, vers la droite, une accumulation de nuages et de pluies poussées par le vent. Pour terminer, nous pouvons proposer une rapide analyse de l'œuvre. Nous avions expliqué, dès l'introduction, qu'il s'agissait d'une œuvre de commande. Par conséquent, ce n'est pas un tableau prévu pour être exposé, afin d'être joli. Nous ne l'avons pas choisi pour ses qualités esthétiques. Au contraire, pour Vernet, et surtout pour Louis XV, c'est en quelque sorte une photographie du royaume de France, de ses activités et de ses richesses. Sous-titrage Société Radio-Canada